Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur la saison 5 de Call of Duty Cold War et de Warzone. Alors tout d'abord à l'écran je vous montre la fiche de route de la saison 5 de Cold War. Donc rien que là dessus vous avez déjà toutes les informations en images mais je vais vous détailler point par point tout ce que je peux vous détailler. Alors tout d'abord on va parler du nouveau mode qui est le mode agent double. Alors ce mode de jeu c'est un peu un Among Us sur Call of Duty ça a l'air vraiment pas mal parce qu'en fait dans ce mode de jeu qui est jouable à 10 joueurs il va y avoir des agents doubles et ces agents ils doivent justement s'infiltrer et tuer tous les joueurs qui ne sont justement pas des agents doubles ou alors ils devront poser des charges explosives sur la carte pour gagner la partie. Alors dans ce mode de jeu il y aura aussi des enquêteurs et des personnes qui auront le rôle opérative. Alors les avantages de l'enquêteur c'est qu'il va pouvoir avoir des indices pour justement trouver les agents doubles et les personnes qui ont le rôle opérative doivent travailler ensemble pour trouver et éliminer les agents doubles. Alors bien entendu dans ce mode il est fortement conseillé d'utiliser le chat vocal. Alors ce qu'il faut savoir avec ce mode de jeu c'est que vous allez tous commencer avec un pistolet. Il y aura bien sûr des armes et de l'équipement qui seront dispersés sur la carte. Donc c'est à vous d'aller chercher les équipements et les armes que vous désirez. Alors pour le rôle des agents doubles ils auront accès aux mines de gaz, ils auront accès au contre-espionnage, aux arcs au combat, aux hélicoptères d'attaque et ils bénéficieront d'une protection contre la propagation des radiations des bombes qu'ils ont posé eux-mêmes. Alors les enquêteurs eux auront accès aux steamshots, aux canons à main et peuvent voir les empreintes d'un agent double lorsqu'ils examinent le lieu de la mort d'un joueur. Alors les enquêteurs peuvent aussi mettre un ordre sur un joueur qu'il trouve suspect. Genre l'enquêteur il peut pinguer une personne qu'il trouve suspect pour que les autres joueurs comprennent qu'il faut faire attention à cette personne. Et les autres personnes qui ont le rôle opératif, ben eux ils n'ont pas vraiment de compétences spéciales apparemment. Donc voilà pour moi je trouve que ça fait carrément penser à Among Us mais en version Call of Duty. Et franchement je pense que ça peut vraiment envoyer du lourd. J'ai hâte de voir ça quand ça sortira. Et bien entendu ça sort dès le début de la saison 5. Donc voilà toutes les informations à propos du mode de jeu agent double. Alors il faut savoir qu'il y aura aussi le mode démolition qui reviendra dans la saison 5. Donc c'est tout simplement un mode de jeu où vous allez devoir défendre et poser des bombes. Alors ensuite il y aura 5 nouvelles maps multijoueurs. Il y aura la map échelon qui sera disponible en 6v6. Il y aura la map bidonville qui sera également disponible en 6v6. Il y aura la map salle d'exposition qui sera disponible en 2v2 et 3v3. Il y aura la map drive-in qui sera disponible également en 6v6. Mais cette map sortira en mi-saison. Donc dans la saison 5 relancée de Call of Duty. Et il y aura la map zoo qui sera disponible en 6v6 et qui arrivera aussi en mi-saison. Alors ensuite il y aura un nouveau score strict qui arrivera en multijoueur qui est le lance-flamme. Alors maintenant je vais vous parler du contenu en mode zombie. Alors tout d'abord je vais commencer par le nouvel atout qui s'appelle perception de la mort. Alors quand vous allez utiliser cet atout, vous allez voir les zombies avec un contour en blanc. C'est pour apercevoir mieux les zombies. Mais dans le patch note que je mettrai en description et en commentaire épinglé si jamais vous voulez aller voir n'hésitez pas. Il précise que ce n'est pas le seul avantage. Mais les autres avantages, il faudra les débloquer avec les cristaux d'éthérium. Cependant ils n'ont pas donné d'autres informations à propos de cet atout. Donc on va devoir attendre qu'ils sortent pour en savoir plus. Alors le deuxième atout s'appelle tempête tesla. Cet atout créera une sorte de foudre qui se reliera entre vous et vos coéquipiers. Donc ça aura un effet d'étourdissement et bien entendu ça fera des dégâts aux zombies normaux. Alors apparemment en améliorant ses compétences, cette électricité peut déclencher de superbes zombies spéciaux et d'élite. Alors cette phrase je ne la comprends pas forcément parce que est-ce que cet atout va créer des zombies spéciaux genre des zombies d'élite mais qui seront nos alliés parce que sinon je ne vois pas trop l'avantage de créer des zombies spéciaux et des zombies d'élite. Si c'est pour qu'ensuite ils nous attaquent ou alors peut-être pour compléter les défis pour débloquer le camouflage éther. Sinon je ne vois vraiment pas trop l'utilité. Donc je pense que quand on améliore cet atout, ça peut déclencher de superbes zombies spéciaux et d'élite. Donc ça peut créer des zombies spéciaux et des zombies élite qui tiendront avec nous. Après ils n'en disent pas plus sur le sujet donc je ne saurais pas vous confirmer cela. Cependant cet atout aussi vous permettra d'augmenter votre vitesse de déplacement de toute l'équipe. Donc ça c'est bon à savoir aussi. Alors le score strict qu'il y a en multijoueur qui est le lance-flammes arrivera aussi en zombies. Donc ce sera une arme de soutien supplémentaire que vous allez pouvoir acheter à la table de craft. Alors cette fois-ci en DDobs Arcade 3 il y aura une nouvelle carte bonus qui s'appelle Ikari Exit. Il y aura de nouveaux renseignements à récolter dans la nouvelle map de Outbreak que je vais vous parler juste après et dans le mode carnage qui est uniquement disponible sur PlayStation jusqu'à la fin de cette année. Alors la nouvelle carte zombie sera la map collatérale dans le mode Outbreak. Donc pendant la saison 5 de Call of Duty nous n'aurons pas de nouvelles maps zombies à proprement dit. Donc de toute façon c'était prévisible parce que Moerder Totten est sorti le mois passé. Donc à mon avis le DLC4 ne sortira pas avant octobre voire même novembre. Alors toujours dans Outbreak nous aurons un nouvel objectif qui est l'objectif de transport. Alors il faudra défendre un camion de transport d'un point A à un point B j'imagine. Alors c'est pas tout parce que nous allons avoir un nouveau véhicule anti-épidémie qui est le véhicule tank. Donc dans Outbreak on va pouvoir contrôler un tank et dans ce tank il y aura une personne qui contrôlera le canon et qui dirigera le tank et il y aura aussi une autre place avec une mitrailleuse. Alors l'avantage de ce tank c'est qu'il fait très très mal et il a une très très grande vie mais le désavantage de ce tank c'est qu'il est très très lent. Alors nous aurons aussi un autre ajout qui est le pistolet grappin qui va nous permettre de se déplacer beaucoup plus vite dans Outbreak. Mais je précise que cet ajout est uniquement disponible dans Outbreak. Et dernière chose en zombies nous aurons une nouvelle carte qui s'appelle Echelon dans le mode carnage uniquement disponible sur PlayStation 5 jusqu'à la fin de l'année. Alors maintenant je vais vous parler de Warzone. Alors dans Warzone nous aurons une mise à jour de la carte avec une nouvelle zone qui sera la station de diffusion mobile. Alors avec ceci nous aurons des nouveaux atouts. Nous aurons l'atout éclaireur de combat qui recevront une rafale d'informations sur le terrain. Par exemple quand ils vont tirer sur un adversaire, ils vont simplement tirer une balle sur un adversaire et cet adversaire va être mis en évidence en orange vif et cet adversaire sera automatiquement pingé. Donc ça ça va être très pratique si vous jouez à plusieurs. Alors le deuxième atout qu'il y aura c'est Acier Trempé. Alors cet atout va permettre aux joueurs qui le possèdent de pouvoir n'utiliser que deux plaques de bouclier tout simplement parce que les plaques de bouclier vont absorber 75 points de dégâts au lieu de 50 points de dégâts. Bien entendu il ne pourra s'équiper que de deux plaques à la place de trois ou sinon ça serait beaucoup trop cheaté. Mais au moins les plaques de blindage seront renforcées et plus résistantes donc il n'aura besoin que d'utiliser deux plaques de blindage pour se mettre au maximum de blindage. Alors il y aura aussi un nouveau goulag qui s'appelle Rush. Il y aura aussi le mode Clash. Donc c'est un mode 50 contre 50 dans Verdansk. Donc qui a déjà eu auparavant sur Warzone. Il y aura un événement qui arrivera en mi-saison qui s'appelle événement des chiffres. Alors dans le patch note ils disent que les portes rouges deviennent instables. Donc pendant cet événement à mon avis ce sera en rapport avec les chiffres et avec les portes rouges. Et cet événement arrivera uniquement en mi-saison. Alors il y aura aussi trois nouveaux opérateurs. Il y aura Kitsune Pacte de Varsovie qui sera disponible dès le lancement. Il y aura Striker OTAN qui sera disponible en mi-saison. Et il y aura Hudson OTAN qui sera disponible en mi-saison. Et il y aura aussi quatre nouvelles armes dans Coldwar et dans Warzone. Donc il y aura l'arme EM-2 qui est un fusil d'assaut. Il y aura la Tech-9 qui est une SMG. Donc un pistolet mitrailleur. Il y aura la KAN qui est une arme de melee. Et il y aura le Marshall qui est une arme secondaire mais qui n'arrivera qu'en mi-saison. Et dernière petite information comme c'est une nouvelle saison bien entendu nous aurons de nouveaux prestige que je vous affiche à l'écran. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao ! Peace !